Vous voyez, M. Thuriot, que mes promesses ont été tenues. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple ! Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Allons-nous, nous, la Bastille ! Allons-nous, nous, la Bastille ! Allons-nous, nous, la Bastille ! Allons-y ! Ils n'ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Pas ici. Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres ! Bonjour. Bonjour ! Vous n'allez pas faire tirer ? Rassurez-vous, je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Il est interdit de tirer sans mon ordre ! Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier. Monsieur. Messieurs. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! On n'a plus le choix. En joue ! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous ! Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. En joue !